... Autopal TV, à l'occasion du forum des associations à Béthune, qui a lieu ce 3 septembre 2016, avec nous, M. Gacker, maire de la ville de Béthune. M. Gacker, 122 associations ici présentes à l'occasion de ce forum. Sans doute êtes-vous satisfait ? Totalement. Nous avons la chance à Béthune d'avoir un tissu associatif qui est très large. C'est pratiquement 230 associations, les principales étant présentes aujourd'hui. Et donc je pense que ça va être encore un beau forum. C'est quand même plus de 330 bénévoles qui aujourd'hui vont accueillir le public. Il n'est pas courant d'associer sport-culture. Quelle belle idée ! Comment vous êtes-vous venue cette idée d'associer ces deux pôles, ces deux dimensions ? L'idée est vraiment assez intéressante parce que nous avons démarré avec un forum des associations sportives. Puisqu'à la rentrée, on sait qu'en général, les parents cherchent les activités de loisirs et sportifs pour leurs enfants. Et puis progressivement, nous avons décidé d'élargir ce forum aux associations culturelles, mais aussi patriotiques, de solidarité. Et donc à aujourd'hui, nous avons fait un forum unique pour plus grand plaisir à la fois des bénévoles, de la collectivité et bien sûr des usagers et des citoyens du territoire. 7000 licenciés à Béthune pour 26500 habitants. Quel dynamisme à ce niveau ? Comment expliquez-vous cette richesse dans ce contexte difficile ? Alors là, vous parlez bien sûr des licenciés sportifs. Bien sûr, ils ne sont pas tous béthinois, mais je pense que c'est aussi le fruit de notre politique de soutien aux activités sportives. D'abord, nous avons plus de 50 clubs, plus de 40 activités. Et donc, on a un choix très large. Et puis, bien sûr, nous avons là aussi beaucoup de bénévoles, de qualité, des éducateurs. Et on voit aujourd'hui que ça fonctionne bien. Et les infrastructures aussi qui sont occupées, je vais presque dire à 110%. Dernière question. À l'entrée de ce site, on peut lire forum sport santé. La santé par le sport. Alors, mode ou réalité à Béthune ? Réalité, c'est-à-dire que nous avons un volet dans la politique sportive que j'évoquais tout à l'heure, qui tient lieu à la santé, que ce soit dans la prévention ou la réparation. On pense qu'effectivement, que le sport permet de se reconstruire et de construire. Donc, il n'y a pas que la compétition. Il y a aussi le volet santé qui est très important à nos yeux. Merci, monsieur le maire, pour cette intervention. Retrouvez-nous sur Odopal TV en cliquant sur odopaltv.com. Odopal TV en partenariat avec la Mutuelle Juste, en partenariat aussi avec la région Hauts-de-France.